six conseils pour bien parler de vos expériences c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo on est top tingle salut les mails c'est Réjoujou Kouaou pour vous servir bien sûr bon les mails j'espère que tout va bien pour vous en cette période de confinement je sais que c'est pas forcément simple mais qu'est ce que vous voulez qu'on fasse on s'y fait on est obligé donc les mails vous connaissez le fameux parlez moi de vous présentez vous en entretien là on va voir un point très spécifique qui est le parlez moi de vos expériences restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les mails parce que il y aura un conseil bonus ok pour vraiment faire la différence le premier conseil les mails ce que je voudrais vraiment vous donner c'est quand on vous demande de présenter vos expériences si vous commencez déjà en avoir quelques unes la clé ça va être de proposer de choisir les expériences qui vont correspondre le plus ok à ce qui a attendu sur le poste du jour ok admettons vous avez déjà un peu d'expérience déjà si cette expérience on va dire en fait ça sert à rien de tout représenter ok c'est une perte de temps et croyez moi d'expérience de recruteur si vous proposez qu'il faut pas imposer mais si vous proposez aux recruteurs de cibler les deux trois quatre expériences qui correspond le plus à ce qui est attendu aujourd'hui pour le poste et ben il va être ravi pour être ravi parce que vous lui faciliter le travail vous lui faites gagner du temps ok et vous de votre côté vous allez gagner en efficacité ok vous allez droit au but vous allez directement montré ok ce qui correspond dans votre parcours dans vos expériences à ce qui est attendu sur le poste ok il va pas avoir le recruteur va pas avoir à faire le tri dans tout ce que vous lui présenter et dire ok non mais ça je m'en fiche ça je m'en fiche ça je m'en fiche et vous écoutez poliment mais dans sa tête ce sera non mais ça ok non 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 next 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 à ça ça m'intéresse ok donc vous forcément de votre côté vous allez marquer beaucoup de points en faisant ainsi et bien sûr tout ça sera d'autant plus efficace si en tout début d'entretien le recruteur vous a présenté le poste ok et les qualités attendues sur ce poste et même s'il n'a pas parlé des qualités vous quand vous l'avez écouté et que vous avez écouté la description du poste vous avez compris les qualités qu'il fallait avoir pour ce poste et après sera à vous de piocher dans vos expériences celles qui correspondent le plus à ces fameuses qualités attendues le deuxième conseil que je vais vous donner les mates c'est de structurer votre présentation d'expérience je m'explique quand vous allez commencer à présenter une expérience par exemple j'ai travaillé à la société générale pendant un an de telle date à telle date à telle date en tant que je pas moi j'ai n'importe quoi conseiller clientèle et bien directement ce que je vous conseille c'est quand vous présentez le poste que vous avez occupé c'est d'expliquer que sur ce poste là vous avez eu trois ou quatre grandes fonctions d'accord sur n'importe quel type d'expérience il est possible comme ça de faire ressortir trois quatre grandes compétences du poste ok si on prend l'exemple d'un conseiller clientèle ça peut être je sais pas moi gestion de la relation client à proprement parler réalisation de dossiers de crédit immobilier je sais pas l'assurance voilà et peut-être troisième point une part de management par exemple donc vous présentez ces trois grandes compétences comme si c'était un plan d'accord que vous allez pouvoir développer détaillé par la suite ok donc vous dites tout simplement sur ce poste j'ai eu trois quatre grandes fonctions trois grandes fonctions gestion de la relation client et réalisation de dossiers de crédit d'assurance que vous voulez deuxième point et troisième point une dimension management que je vous expliquais et après vous détailler concernant le premier point donc gestion de la relation client tac 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 et on va voir après comment vous allez détailler ça justement avec la méthode de l'entonnoir ok mais pour bien définir un cadre ok pour que ce soit vraiment ça c'est le cadre pour ça vraiment très simple de vous suivre pendant l'entretien c'est bien d'annoncer ce plan comme ça la personne va vous suivre beaucoup plus rapidement quand vous allez vous présenter et si jamais elle a des questions potentiellement à vous poser sur un point bien précis elle sait que de par votre plan et ben c'est plutôt dans la troisième partie s'il ya des questions sur est ce que vous êtes déjà managé par exemple bah là elle sait que dans la troisième partie elle management et donc elle va attendre cette troisième partie pour voir concrètement ce que vous avez fait en termes de management et si vous n'avez pas répondu à sa question elle vous posera la question à ce moment là du coup ça rend l'entretien beaucoup plus fluide et vous n'êtes pas interrompu ok avec des questions au mauvais moment ou là où là vous risquez de perdre le fil le troisième conseil que je vous donnez l'email c'est d'utiliser donc cette fameuse méthode de l'entonnoir la méthode de l'entonnoir c'est quoi c'est tout simplement qu'on va partir du plus général pour aller dans le plus spécifique alors c'est une méthode qui est très simple et qui va vous éviter de vous perdre dans des détails ce que souvent en entretien déjà avec le stress on a tendance à avoir un débit de parole assez élevé et ensuite de partir un peu dans tous les sens et potentiellement de se noyer dans des détails qui n'intéresseront potentiellement que vous donc avec cette méthode avec cette méthode vous êtes sûr de présenter le plus général d'abord donc dans quelle entreprise vous étiez en poste ensuite le poste que vous avez occupé ensuite les autres services avec lesquels vous étiez en relation et ensuite les trois quatre grandes compétences que vous avez pu avoir ça c'est pour présenter dans sa globalité mais après quand vous allez réexpliquer une compétence par exemple que vous avez eu une grande compétence que vous avez sur une sur une expérience par exemple gestion de la relation client vous allez à nouveau réutiliser la méthode de l'entonnoir ok de repartir du plus général pour aller dans le détail d'accord donc concernant la partie gestion de la relation client écoutez moi je m'occupais du secteur intel île-de-france que vous voulez j'étais plus particulièrement en charge de tel type de clients ok je sais pas comment ça marche en banque exactement mais voilà en fonction de tel revenu etc ok vous définissez le contexte et ensuite vous rentrez dans quelque chose de plus précis que vous avez pu faire en termes de gestion de relations clients voilà je vous conseille vraiment de faire ça pour toutes vos présentations d'expérience même pour toutes vos présentations de compétences c'est quelque chose qui marche très très bien qui rassure les recruteurs ça montre votre côté professionnel que vous êtes carré que vous faites les choses vraiment de manière voilà synthétique et vous présentez surtout bien des choses quatrième conseil les mates c'est de vraiment classer vos expériences je m'explique en fait quand on va vous demander de vous présenter donc vous pouvez proposer de choisir les expériences d'accord et ça peut même même si vous êtes plus jeune on peut parler de stage d'alternance etc bien évidemment ça fait partie des expériences à proprement parler ok mais vous pouvez je vous conseille vraiment d'aller classer ses experts d'accord donc de commencer par celle qui est selon vous la moins importante ok et vous escaladez vous terminez avec celle qui a le qui correspond le plus en termes de compétences à ce qui est attendu aujourd'hui sur le poste parce que sinon qu'est ce que ça fait et je l'ai déjà vu un paquet de fois au début de carrière des consultants qui avaient un super profil qui correspondait vraiment à ce que rechercher le client et il commençait par le plus intéressant et puis après ça diminuait ça diminuait ça diminuait et puis terminé par le truc vraiment qui n'avait quasiment plus aucun intérêt et c'est dommage parce qu'on restait sur une note genre d'accord ok et on avait limite un peu oublié ce qui s'était passé de plus intéressant au tout début donc ça c'est vraiment dommage donc je vous conseille vraiment pas de faire ça mais vraiment de partir de la mission de votre expérience qui est qui correspond le moins même si elle correspond bien mais qui cause pour le moins à celle qui correspond le plus l'autre point dont je voulais vous faire part c'est que entre chaque expérience il faut bien montrer une valeur ajoutée supplémentaire voilà donc l'idée c'est vous avez fait cette première expérience qui a une certaine valeur ajoutée vous en passez une autre qui encore une autre valeur ajoutée est encore une autre qui a une autre valeur ajoutée c'est la raison pour laquelle quand vous avez déjà je parle une dizaine d'expériences différentes dans les sociétés différentes à quoi bon présenter plusieurs expériences qui sur lesquelles vous avez fait potentiellement à peu près la même chose donc voilà il n'y aura pas une montée voilà une montée au cours de l'entretien sur vos différentes compétences sur vos différentes valeurs ajoutées ok essayez bien de trouver des compétences potentiellement différentes des valeurs ajoutées différentes le cinquième conseil que je vous donne quand vous présentez vos expériences les mates c'est de surtout pas terminer la présentation d'une expérience par un et voilà voilà donc à la suite de ça ouais vous terminez une une présentation parle toujours de la société générale ok conseiller clientèle vous terminez et voilà donc à la suite de ça je suis allé au sein du groupe bnp paris bas par exemple ce qu'il faut toujours faire en terminant une expérience et croyez moi très très peu de monde le fait c'est faire une petite synthèse pour dire qu'est ce que vous avez appris et potentiellement qu'est ce qui vous a intéressé d'accord vous pouvez dire ok donc j'ai fait tout ça gestion de la relation client dont vous avez eu ces trois quatre grandes compétences tac 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 vous avez développé donc ce que j'ai particulièrement apprécié dans cette expérience c'est et j'ai notamment appris tac j'ai développé de nouvelles compétences tac ok et ensuite à la suite de cette expérience à la société générale je suis passé au sein du groupe bnp paris bas oui vous terminez pas par un simple et voilà mais vous faites une petite synthèse de ce que vous avez appris de ce qui vous a intéressé et ensuite vous basculez avec une petite phrase de transition vers l'expérience suivante pour le sixième conseil je l'ai un peu mangé c'était justement les phrases de transition d'accord donc on termine pas par un simple et voilà mais on fait toujours une petite transition vers l'expérience suivante pourquoi parce que en entretien il y en a qui bug un peu parfois sur la fin de la présentation d'une expérience c'est à dire que il présente leur expérience il s'arrête il plaît peut-être qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait une question ou plusieurs questions du recruteur ok mais malheureusement si c'était une expérience qui n'intéressait pas spécialement le recruteur et ben il aura pas de questions en ce moment là et donc il s'arrête play bug un petit peu donc il termine un peu sur un et voilà et non pas de questions bon ensuite de machin truc et ça fait pas professionnel ok ensuite le groupe bnp paribas et là voilà on peut faire beaucoup mieux que ça en termes de phrases de transition alors le conseil bonus les mails le conseil bonus qu'est ce que c'est et bien c'est tout simplement quand on vous présentez des expériences il ya moyen sur certains types de postes de faire appel à des petites combines on va dire c'est quoi ces petites combines c'est par exemple l'utilisation d'un schéma ça dépend de votre poste ça dépend de plein de choses mais parfois un bon petit schéma ça vaut mieux qu'une explication qui dure 5 ou 10 minutes alors bien sûr comme je dis ça dépend de votre poste si vous êtes architecte ça tombe sous le sens si vous êtes dans les systèmes d'information vous pouvez l'utiliser il ya très peu de monde qui fait vous pouvez utiliser pour simplifier comment comment était l'environnement et si les bases de données comment tout ça fonctionnait c'est beaucoup plus simple à l'écrit qu'à l'oral et après c'est juste à vous de voir si dans votre domaine d'activité est ce que ça vaut le coup pas j'ai envie dire qu'il ya un deuxième conseil bonus ce deuxième conseil bonus c'est de montrer un document cette fois ci qui pourrait démontrer votre savoir-faire dans un domaine bien précis alors l'appareil tout ce qui est un peu artistique architecte etc ça tombe sous le sens après voilà c'est à vous de voir est ce que vous avez un document que vous pouvez sortir à qui soit pas ce pas confidentiel ok mais quelque chose qui montre une réalisation passée et qui va vraiment convaincre le recruteur de vos talents quelque part et donc voilà les mails qui les conseils que je voulais partager avec vous pour que vous arriviez pleinement à parler de vos expériences en entretien si vous voulez plus de conseils vous allez sur réussir son entretien d'embauche point comme vous avez les liens dans la description vous avez plein de conseils des formations donc des formations vous pouvez télécharger sur le site des coachings individuels des coachings en groupe vous m'envoyez des messages et je vous réponds pour voir s'il est possible de bouquer un coaching d'ici là les mates portez vous bien bon confinement bonne préparation d'entretien merde pour vos entretiens et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao